Vous écoutez Angers chaîne 3, le journal. Et victime réaffirmée. L'Algérie accueille favorablement l'adoption hier d'une résolution présentée par les Etats-Unis pour un cesseur immédiat. L'Algérie appelle à son application immédiata. Face aux menaces qui guettent la mémoire nationale à création de contenus dans l'espace numérique s'impose, credo réitéré par le chef d'état-major de l'ANP. Et puis, sport, football, les Verts qui se sont rachetés hier à Kampala après leur victoire au dépens de l'Ouganda. Deux buts à 1 dans le cadre de la quatrième journée du groupe G pour la qualification au mondial 2026. Activité présidentielle pour débuter cette édition. On dit seulement les audiences accordées par le président de la République. Le président de la République qui a reçu hier le recteur de la mosquée de Paris, Dr Shamseddin Hafiz, le chef de l'État, qui a reçu également les chefs de délégation participants à la 11e réunion ministérielle du comité des 10 chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine sur la réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies. Au sortir et au nom de ce comité, le ministre Sarah Léoné des Affaires étrangères, Moussa Timoti Kaba, a mis l'accent sur l'impératif de parvenir à un consensus africain pour une véritable réforme du Conseil de sécurité. On va finir avec l'injustice historique imposée à l'Afrique. C'est un indicateur et un engagement fort des membres de ce comité de mener à terme la mission qui leur a été confiée par la Commission africaine au nom du continent africain, afin de réparer l'injustice historique imposée à l'Afrique en la privant du statut de membre permanent du Conseil de sécurité et pallier son manque de représentativité au sein de ce Conseil. Nous sommes tous conscients que l'Afrique est impactée par les nombreux conflits dans le monde, mais au sein de l'Instance mondiale de la paix et de la sécurité, notre voie reste silencieuse. Nous demandons aujourd'hui à ce que cette injustice historique soit réparée, afin que l'Afrique puisse être représentée comme il se devrait au sein du Conseil. Il faut que ce dernier reflète la réalité géopolitique actuelle à tous les niveaux, pour plus de justice et d'équité. Il est impératif aujourd'hui de réformer cette instance onusienne, car l'Afrique est bien présente. Il faut que les voix africaines soient entendues. Il faut que les voix africaines soient entendues. Le ministre Serra Léoné des Affaires étrangères, qui apprécie également que les recommandations issues de cette réunion ministérielle d'Alger, qui a pris fin hier soir, seront soumises au chef d'État et de gouvernement africain, pour qu'il les transmette aux responsables onusiens. Des recommandations sur lesquelles est revenu également le chef de la diplomatie lors d'une conférence de presse, avec son homologue Serra Léoné. Une conférence de presse et des recommandations, notamment, sur lesquelles revient ce matin Niestel Rini. Les dix pays africains réunis à Alger refusent d'être victimes des conflits et divergences de points de vue des pays permanents au Conseil de sécurité. L'objectif est de mobiliser davantage de soutien international en faveur de la position africaine commune sur la réforme du Conseil de sécurité. Plaidant pour un projet de réforme globale équilibré et intégré, les différentes délégations ont salué la forte contribution de l'Algérie pour l'émancipation du continent sur le plan diplomatique. La réunion ministérielle du CEDIS renforce la détermination des pays africains à poursuivre leur lutte pour réparer cette injustice historique. L'Union africaine réclame deux sièges permanents et deux sièges non permanents supplémentaires pour davantage d'équilibre dans la gouvernance mondiale. L'Afrique représente environ 50% des questions à l'ordre du jour du Conseil de sécurité. Par ailleurs, le secrétaire général des Nations Unies Antonio Guterres a plaidé à plusieurs reprises en faveur d'une réforme du Conseil de sécurité indiquant qu'il n'y avait pas d'alternative. Donc c'est la réforme ou la rupture. Cependant, la route vers la réforme du Conseil de sécurité est semée d'obstacles avec notamment certains membres permanents qui restent réticents face à cette question. Et à propos du Conseil de sécurité de l'ONU, l'Algérie a accueilli favorablement l'adoption hier soir d'une résolution présentée par les États-Unis pour un cessez-feu immédiat RZA. L'Algérie qui appelle à son application immédiate. Je vous propose d'écouter notre représentant permanent aux Nations Unies, Amar Benjamalor, de son intervention devant les membres du Conseil de sécurité. Premièrement, on espère que cette résolution veille à l'application d'un cessez-feu immédiat qui sera effectif tant que les négociations se poursuivront. Et cela grâce au travail sans relâche des États-Unis, l'Égypte et le Qatar. Il faut parvenir à un accord sur la deuxième phase de la trêve proposée. C'est l'une de nos principales préoccupations. Deuxièmement, cette résolution doit garantir le retour de tous les razaouis chez eux, y compris dans le nord de RZA, et cela dans une durée de six semaines. Cela va contrecarrer les tentatives de la puissance occupante de vider le nord de RZA de ses habitants. La résolution doit envoyer un message clair. Pas de changement, aucun changement dans la démographie de RZA. Plus de zones tampons. La sécurité doit être rétablie et les forces d'occupation israéliennes devront se retirer totalement de toute la bande de RZA. Compte tenu du niveau de destruction sans précédent, la reconstruction devra prendre des décennies. Mais la communauté internationale, grâce à cette résolution, réaffirme son engagement envers le peuple palestinien pour la reconstruction. Puis, mon pays, l'Algérie, fera sa part et contribuera à l'effort international de reconstruction. Cette résolution affirme l'engagement de la communauté internationale à l'établissement d'un État palestinien. C'était notre représentant permanent aux Nations Unies, lors de son intervention devant les membres du Conseil de sécurité. En attendant, sur le terrain, l'entreprise génocidaire sioniste se poursuit. 12 Palestiniens sont tombés en martyr ce mardi dans des bombardements et des raids menés sur plusieurs régions de la bande de RZA. Incursion également à Ramallah. Par ailleurs, l'armée sioniste reconnaît ce matin la perte de 4 de ses soldats dans des combats au sud de la bande de RZA. 8h07 sur les ondes d'Algéchen 3 face aux menaces qui guettent la mémoire nationale, la création de contenus dont l'espace numérique s'impose. A l'ouverture des travaux du colloque sur l'industrie du contenu numérique, le garant de la mémoire, le chef d'état-major de l'ANP, le général d'armée Saïd Shingriha, a estimé primordial la protection du patrimoine contre les tentatives de dénaturation et de désinformation dont il fait l'objet. A l'aune des nouvelles guerres que connaît le monde d'aujourd'hui, ou ce que l'on appelle « guerre hybride », les multimédia, notamment les réseaux sociaux, constituent des outils et des moyens essentiels dans les stratégies de déstabilisation qui visent les identités culturelles et civilisationnelles des nations et le processus de construction de leur avenir, le tout en œuvrant à l'oblitération de l'identité nationale, la dénaturation de l'histoire, la désinformation et la remise en cause des symboles nationaux. Le chef d'état-major de l'ANP, qui a mis l'action sur la nécessité de s'adapter aux exigences du siècle, crée un contenu numérique riche et qualitatif pour renforcer l'esprit d'appartenance à la nation. Dans la perspective de l'Aïd Al-At'ha, les augmentations et le versement des pensions de retraite pour le mois de juin seront versées par anticipation à partir d'aujourd'hui. Des pensions revalorisées, 10 à 15% d'augmentation, augmentation décidée par le président de la République, une initiative saluée par les retraités. Plus de détails dans ce report a signé, il dit à la donne. Sur instruction du président de la République, les retraités verront leurs pensions augmenter à partir d'aujourd'hui, avec des hausses variant de 10 à 15%. Cette mesure concernera environ 3,5 millions de personnes et coûtera à l'état algérien plus de 175 milliards de dinars. Boubker Selamy, fiscaliste. Cette augmentation rentre dans le cadre des promesses de M. le Président de la République, qui est toujours à côté des couches défavorables, des citoyens faibles, des revenus faibles et sans revenus. Ce n'est pas la première. Premièrement, c'est une décision à saluer, parce que le Président de la République, à chaque fois, il prend des décisions pareilles. Il a tenu ses promesses. Avec cette augmentation, entre 10 et 15, un retraité qui perçoit 15 000 dinars, donc avec une augmentation de 15%, c'est à peu près 2 000 dinars. C'est un montant important par rapport à la retraite. Si ça sera chaque année une augmentation pareille, ça impacte le pouvoir d'achat. Le retraité peut faire face à cette augmentation du prix. Les retraités accueillent cette nouvelle avec soulagement. Ils saluent cette initiative du Président de la République. Malgré cette revalorisation des pensions, les pouvoirs publics ne cessent de faire des efforts pour préserver le pouvoir d'achat des citoyens et leur fournir tous les moyens pour une vie décente. Signature hier d'une convention de coopération dans le domaine du tourisme, organisée par le Conseil du renouveau économique algérien, CREA, en coordination avec le ministère du Tourisme et de l'Artisanat, une convention pour baisser les prix des offres hôtelières. Une plateforme numérique a également été lancée, VisiteAlgéria.dz. Elle propose des offres touristiques, d'établissements publics et privés, au profit des Algériens locaux ou résidents à l'étranger. Pour Kamel Moula, le Président du CREA, cette initiative boostera le tourisme en Algérie à l'année, y compris avec l'implication de nos ressortissants à l'étranger. Offrir des produits de qualité, mais surtout à des prix très compétitifs, pour que l'Algérien aujourd'hui, ça va lui permettre de passer des vacances avec de la qualité, mais surtout avec des prix assez compétitifs à notre communauté établie à l'étranger, pouvoir venir dans son pays. Donc il y a toute une campagne pour qu'on puisse un peu attirer le maximum de tourisme, mais en même temps à l'année. Mais on veut développer un tourisme local pendant toute l'année, parce que nous avons des capacités extraordinaires, mais en même temps, à travers ça, on va accompagner aussi nos hôtels, au développement aussi de nouveaux hôtels, parce qu'on a aussi un problème des fois d'offres et de demandes. Et le Créa va accompagner à l'investissement dans ce secteur qui est important. C'était Kamel Moula, le président du Conseil du renouveau économique algérien. Troisième jour des épreuves du baccalauréat ce mardi. Les candidats en rendez-vous aujourd'hui avec des matières essentielles à coefficient élevée. Sophia Bokach. Des matières à coefficient élevée pour toutes les filières confondues. C'est pourquoi les candidats ont passé la soirée à réviser afin de consolider leurs acquis. On a des centaines de pension, ce qui est l'épreuve la plus difficile, parce que c'est pour les fissons aussi. Les candidats sont anxieux, certes, mais conscients qu'il reste encore trois jours et que rien n'est encore joué. Un mélange d'appréhension et de détermination qui les rapproche chaque instant un peu plus de leur objectif. Et du sport également dans cette édition du football avec les Verts qui se sont rachetés hier à Kampala après leur victoire au dépens de l'Ouganda. Deux buts à un dans le cadre de la quatrième journée du groupe G pour les qualifications mondiales 2026. Mener un but à zéro, Hossein Ma'awar a signé l'égalisation pour l'équipe nationale. Saïd Ben Rahman a permis aux Verts de prendre l'avantage l'Algérie qui occupe la première place du groupe en compagnie du Mozambique après la défaite de la Guinée. Voilà, c'était là la dernière information de cette édition réalisée par Issa Abdrahman. Merci à vous de nous avoir prêté attention.